2 Corinthiens, chapitre 7 Ayant donc ces promesses, chers bien-aimés, nettoyons-nous nous-mêmes de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Recevez-nous, nous n'avons fait tort à aucun homme, nous n'avons corrompu aucun homme, nous n'avons escroqué aucun homme. Je ne dis pas cela pour vous condamner, car j'ai déjà dit, que vous êtes dans nos cœurs pour mourir et pour vivre avec vous. Grande Emma Hardiesse de l'engage envers vous, j'ai grandement de quoi me glorifier de vous, je suis rempli de réconfort, je suis extrêmement joyeux dans toute notre tribulation. Car, lorsque nous sommes arrivés en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, mais nous avons été perturbés de tous côtés, à l'extérieur étaient les combats, à l'intérieur étaient les craintes. Néanmoins Dieu, qui réconforte ceux qui sont découragés, nous réconforta par la venue de Tite, et non par sa venue seulement, mais aussi par la consolation avec laquelle il fut réconforté par vous, lorsqu'il nous a raconté votre ardent désir, votre chagrin, votre fervente intention envers moi, de sorte que je me suis réjoui davantage. Car bien que je vous ai rendu triste par une lettre, je ne m'en repens pas, bien que je m'en sois repenti, car je perçois que cet épître-là vous a rendu triste, bien que ce n'ait été que pour une saison. Maintenant je me réjouis, non pas car vous avez été rendu triste, mais parce que vous avez été attristés jusqu'à la repentance, car vous avez été rendu triste d'une manière selon Dieu, pour que vous ne puissiez recevoir aucun préjudice de notre part. Car la tristesse selon Dieu produit une repentance jusqu'au salut dont on n'a pas à se repentir, mais la tristesse du monde produit la mort. Car voici cette chose même, qui vous avait attristé d'une manière selon Dieu, quelle attention a-t-elle effectué en vous, oui, quelle défense de votre part, oui, quelle indignation, oui, quelle crainte, oui, quel véhément désir, oui, quel zèle, oui, quelle vengeance. En toute chose vous vous êtes montré innocent dans cette affaire. C'est pourquoi, bien que je vous ai écrit, je ne l'ai pas fait à cause de celui qui a fait du tort, ni à cause de celui à qui on a fait du tort, mais afin que notre souci pour vous à la vue de Dieu puisse vous apparaître. Par conséquent nous avons été réconfortés dans votre réconfort, oui, et nous nous sommes encore plus extrêmement réjouis pour la joie de Tite, parce que son esprit a été revigoré par vous tous. Car si je me suis vanté de vous devant lui en quoi que ce soit, je n'en suis pas honteux, mais comme nous vous avons dit toutes choses selon la vérité, oui certainement notre vantardise, laquelle j'ai fait devant Tite, sait trouver être une vérité. Et son affection intérieure est d'autant plus abondante envers vous, quand il se souvient de l'obéissance de vous tous, comment avec crainte et tremblement vous l'avez reçu. Je me réjouis donc de ce que j'ai confiance en vous en toutes choses.